Maintenant on va passer à la comptabilité, pourquoi faire ? Maintenant on a compris, la comptabilité c'est les enregistrements. Les enregistrements qui vont concerner à la fois les flux réels et les flux monétaires. Alors maintenant nous allons passer à la comptabilité, pourquoi faire ? Nous avons dit que tous ces enregistrements vont aider l'entreprise à alimenter son information pour pouvoir prendre les bonnes décisions à la fois concernant la situation de l'entreprise et le patrimoine de l'entreprise. Donc il y a une différence entre la situation et le patrimoine. La situation c'est quand on s'interroge sur la performance, la rentabilité de l'activité de l'entreprise. On ne peut pas répondre à cette question, est-ce que l'entreprise est performante, est-ce que l'entreprise est rentable ? Bien sûr autrement, il faut aller voir les documents comptables, il faut les traiter pour pouvoir répondre à cette question. Mais aussi quand on se pose la question, quand on pose la question sur le patrimoine de l'entreprise, on a besoin de regarder les états financiers, en l'occurrence on regarde le bilan pour savoir un petit peu tout ce que possède l'entreprise et tout ce que doit l'entreprise à ses tiers. Il faut savoir que la comptabilité n'intéresse pas uniquement le dirigeant, l'entreprise, les employés, mais elle intéresse aussi plusieurs parties prenantes, nous allons les voir. Il y a l'État. L'État est une partie prenante de taille qui est intéressée, qui va consommer l'information comptable, qui va avoir un regard sur les états financiers de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de regarder l'impôt et bien sûr l'entreprise qui ne paye pas l'impôt est une entreprise qui est passible de pénalité. Donc c'est obligatoire pour qu'il y ait paiement de l'impôt, il faut produire les états financiers, il faut tenir une comptabilité régulière. Deuxième partie prenante intéressée par les états financiers, ce sont les actionnaires. Les actionnaires sont les propriétaires des actions de l'entreprise. Quand on propose son argent à une entreprise donnée, en contrepartie, on a ce qu'on appelle le statut d'actionnaire et bien sûr il y a une rémunération qui va se faire à la fin de chaque exercice comptable, qui est une fraction du résultat de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Les actionnaires seront intéressés par les états financiers pour regarder un petit peu, pour choisir les entreprises les plus performantes, les entreprises qui ont des résultats intéressants, qui ont des résultats positifs parce que bien sûr leur rémunération dépend de la réalisation des résultats positifs. Troisième partie prenante intéressée par les états financiers, c'est les établissements financiers, en quelque sorte les banques, les établissements de crédit. Avant d'accorder un crédit ou une ligne de crédit à une entreprise, il faut regarder les états financiers, il faut les consulter pour avoir une information sur la capacité de remboursement du crédit que va présenter l'entreprise. Et parfois il y a des entreprises qui vont tout simplement se voir refuser une demande de crédit parce que leurs états financiers ne présentent pas suffisamment de gages de remboursement. Il y a également les fournisseurs, ce sont les apporteurs de ressources. Tout à l'heure nous avons dit, ce sont ceux qui vont apporter les matières premières, les immobilisations, les marchandises, etc. Donc quand il y a consommation de ces matières premières, de ces marchandises par l'entreprise, nous avons dit tout à l'heure que parfois le paiement n'est pas réalisé de façon immédiate, de façon concomitante, mais il peut y avoir un certain décalage entre l'achat et la contrepartie financière. Alors c'est ce qu'on appelle bien sûr le délai de paiement. Alors pour accorder un délai de paiement, le fournisseur doit d'abord se rassurer sur la solvabilité de l'entreprise. La solvabilité c'est la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes vis-à-vis de ses fournisseurs. Donc même les fournisseurs, même pour les fournisseurs qui est une partie prenante externe, il y a bien sûr toujours la volonté de consulter les états financiers pour se rassurer sur la solvabilité de l'entreprise. Et puis finalement nous allons vers les salariés. Les salariés c'est une partie prenante interne certes, mais qui est aussi intéressée par les états financiers, parce que ça permet d'avoir des réponses, d'être rassuré sur la stabilité de son emploi. Et ça permet également d'avoir des réponses, ça permet aussi d'avoir des informations sur la performance de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est performante ou pas ? Donc tout ça, la réponse est dans les états financiers des entreprises.